France Info Place maintenant un duel entre anciens premiers ministres François Fillon face à Alain Juppé avantage au premier qui a obtenu plus de 44% des voix au premier tour de la primaire de la droite les deux finalistes partagent les mêmes grandes orientations économiques en revanche ils se différencient sur plusieurs points la politique internationale, la lutte contre le terrorisme ou encore la famille c'est le sujet que nous allons évoquer maintenant avec nos deux invités Virginie Thélène, bonjour Bonjour, merci de m'avoir invité On vous connaît mieux sous le nom de Frigide Barjot déléguée générale de l'association L'Avenir pour Tous et cofondatrice de la Manif pour Tous nous sommes également avec Xavier Hérault, bonjour Bonjour Rédacteur en chef de Yag.com qui est un site LGBT, lesbiennes, gay, bi et trans Les deux candidats sont d'accord, on ne touche pas à la loi Taubira sur le mariage pour les couples homosexuels ça Xavier Hérault c'est déjà une petite victoire ? Je ne sais pas si c'est une victoire parce que certes François Fillon en tout cas ne veut pas toucher à la loi Taubira mais enfin il veut introduire une discrimination à l'égard des couples homosexuels pour leur interdire l'adoption donc ce qui serait quand même depuis des décennies la première fois qu'on a... L'adoption plénière L'adoption plénière voilà mais il veut quand même, enfin ce qui d'un point de vue constitutionnel quand même poserait quand même problème du point de vue de l'égalité des citoyens devant la loi donc ce serait une première, depuis des décennies on introduirait une discrimination à l'égard des homosexuels dans la loi Alors sur ce point Frigide Bargeau sur l'adoption ? Voilà et bien l'adoption plénière justement ce n'est pas une discrimination par rapport aux couples homosexuels C'est une discrimination, ça change la filiation de l'enfance et toute la campagne d'abord je tiens à féliciter ici en direct François Fillon et tous les français qui sont allés le soutenir parce que je dois dire qu'ils étaient aussi dans la rue pour la plupart en 2012-2013 quand nous étions sur la ligne première du mouvement que nous avions fait nous sommes tous nés d'un homme et d'une femme C'est la filiation de l'enfant qui compte et la filiation c'est sa naissance et sa naissance naturelle François Fillon ne dit rien d'autre, il n'y a pas de discrimination par rapport aux couples homosexuels c'est ce que j'ai toujours porté avec la manif et maintenant dans l'avenir pour tous Il n'y a pas de discrimination par rapport à ça Si un droit est autorisé pour les hétérosexuels et qu'il est refusé aux homosexuels c'est le principe même de la discrimination Non, ce n'est pas un droit donné de faire un enfant entre un homme et une femme L'enfant naît d'un homme et d'une femme Donc on est bien sur ce principe-là Et François Fillon, comme nous-mêmes d'ailleurs, dit tout à fait qu'on ne touche pas aux droits d'union ni d'éducation des couples de même sexe L'enfant qui est né d'un des deux parents du couple de même sexe reste élevé dans ce couple, il n'y a pas de problème C'est son acte de naissance qui aujourd'hui pose problème car il n'y a plus de lignes paternelles et maternelles, père et mère, dans l'acte de naissance tel que la loi Taubira l'a réécrit Et c'est ça que nous contestons à plus de 66% des Français 66% c'est à peu près ce qu'ont fait les candidats de la filiation hier François Fillon, mais aussi Nicolas Sarkozy qui l'a rallié hier soir tout de suite et de façon très belle Frigide Barjot, revenons sur le mariage homosexuel en lui-même Vous, vous êtes contre et pourtant François Fillon a dit on n'y touche pas Non, non, nous n'avons jamais été contre Je parle de tous ceux qui ne prenaient pas l'abrogation une fois que la loi a été votée Le principe du mariage, c'est-à-dire de l'union égale sociale en tout droit en mairie, nous avons toujours été pour Je dois même vous dire, c'est pour ça que j'ai quitté le mouvement quand il a changé de ligne au vote de la loi en avril puis en mai 2013 Donc le principe du mariage, nous y sommes tous favorables et il ne changera pas Et on ne démarrera pas Et François Fillon, comme toute la majorité aujourd'hui des élus de droite sont pour, il n'y a pas de problème avec ça Il n'y a que les gens qui prônent l'abrogation qui veulent enlever les droits d'union Donc aujourd'hui, on ne touche pas au principe de mariage de la loi En revanche, l'enfant doit avoir et connaître son père et sa mère biologique Alors autre projet de François Fillon Interdire la PMA, procréation médicalement assistée aux couples homosexuels Mais ça c'est déjà le cas, Xavier Hérault Oui, c'est absolument le cas Il veut aussi interdire à nouveau la gestation pour autrui Ce qui est déjà le cas dans cette présidente Donc pas de changement finalement Non, on veut interdire ce qui est déjà interdit C'est intéressant, mais je pense que les parlementaires auront autre chose à faire Dans un pays qui est quasiment faillite Brigitte Barjou Voilà, cher, ou appelez-moi Virginie aussi, c'est bien maintenant C'est pas le problème Le problème c'est dès lors qu'on a ouvert la filiation Entre deux personnes de même sexe Une filiation qui n'est pas réelle par rapport à la naissance de l'enfant Il faut donner Si, puisqu'on ne peut pas naître de deux hommes ou de deux femmes Oui, mais vous parlez de l'adoption plénière On efface totalement la filiation des parents de naissance aussi C'est aussi un mensonge C'est vraisemblable Non, c'est pas un mensonge parce que c'est vraisemblable par rapport à la naissance de l'enfant C'est vraisemblable, oui C'est pas parce qu'il est vraisemblable que c'est pas un mensonge Et puis je suis très intéressé de savoir que vous étiez pour le mariage Après avoir lancé des centaines de milliers de personnes dans la rue contre ça C'est quand même juste une vaste de l'aille Encore une fois Contre l'union Vous jouez un petit peu sur les mots là peut-être C'est exactement les mots, on parle de droit Ça n'a jamais été la question du mariage ou de l'adoption en tant que tel La question c'est de l'égalité À partir du moment où les hétérosexuels ont droit à quelque chose Les homosexuels, s'ils sont égaux aux hétérosexuels, doivent y avoir droit également Non, ils ne peuvent pas être égaux face à la reproduction Est-ce que je peux m'exprimer deux secondes ? Face à la reproduction, on n'est pas égaux Parce que naturellement, on ne peut pas faire un enfant de la même façon Donc même le Conseil constitutionnel, dans la décision de promulgation Qui a rendu la loi conforme, la loi Taubira conforme à la Constitution Dit dans sa décision du 17 mai 2013 Que face à la reproduction, les couples homosexuels et les couples hétérosexuels ne sont pas égaux Et c'est bien là-dessus que François Fillon veut marquer juridiquement une différence Et cette différence ne porte pas atteinte aux couples de même sexe Mais permet à l'enfant de garder son droit Alors il nous reste une minute Avec les prises de position sur la famille de François Fillon, Xavier Hérault Il ne peut pas être votre candidat ? Mon candidat, peu importe Mais en tout cas, les associations LGBT sont très inquiètes Mais non, puisqu'ils répètent à l'envie, comme la manif pour tous Que les familles homosexuelles ne sont pas des familles Ce n'est pas vrai, c'est faux, François Fillon ne dit pas ça, c'est faux C'est pourtant ce que j'ai lu, à ma entreprise, il parle des familles Il dit que la famille c'est un homme, une femme et des enfants Donc c'est-à-dire que deux hommes et les enfants, ce n'est pas une famille Il reconnaît la diversité des familles, je ne suis pas d'accord avec vous Il faut vraiment le lire dans le texte Et il revient uniquement au droit de l'enfant Et de ce point de vue, nous ne pouvons pas coller la ligne de François Fillon Totalement à la ligne de la manif Je vous remercie à tous les deux d'avoir accepté de débattre en direct dans le 12-14 de France Info